Bonjour à tous, c'est Raven des Papy Warriors et on se retrouve aujourd'hui pour une war recap du tournoi French Family qui a opposé les Papy Warriors au Gabalès. Et vous pouvez voir que c'est terminé à 50 étoiles pour 55 pour les Gabalès. Je vous présente le clan des Papy Warriors que je pense que vous connaissez si vous regardez la vidéo sur ma chaîne et qu'on a affronté les Gabalès qui est un gros clan spécialisé aux guerres des clans. Alors il y a eu de très beaux replays, on va commencer par le replay HDV9, je vous rappelle que dans les war recap il y a un replay HDV9, HDV10 et HDV11. Et on va commencer par une de leurs attaques sur notre mamie ganache faite par Starway. C'est la partie pour le replay, vous pouvez voir que c'est un HDV9 anti 3 étoiles et que c'est une composition Gobi Hawk. Donc oui, les chevaucheurs de cochons sont toujours d'actualité et fonctionnent très bien sur les HDV9. Alors regardez les golems, il en envoie un sur une tesla, le deuxième un peu plus vers la gauche. Son objectif premier ce sera d'avoir l'arène ennemie et de vider les troupes du château de clan. Alors le début d'attaque se passe super bien, vous avez vu qu'il n'a qu'un 3 golems qui sont devant pour focus toutes les défenses. L'ébouliste dans le château de clan qui a une valeur sûre en ce moment, ça fait un gros nettoyage et ils sont bien protégés derrière les golems et derrière le héros. Un mollus dans le château de clan, ça ralentit les troupes ennemies mais ça ne fait pas trop de dégâts, donc voilà, tant mieux, ça fonctionne bien avec cette composition là. Les sorts de poison qui sont placés au bon moment, il garde le deuxième qui ne va pas tarder, voilà, il vient de mettre de la visée sur les roquettes de l'ave restant. Et regardez, les chevaucheurs de cochons, c'est assez sympa, ils sont envoyés ici 3 vers la droite et normalement il y en aura 2 vers la gauche. C'est vraiment, il va les compter, voilà, les 2 sont envoyés sur la gauche sur le canon et il va patienter que le commando continue d'avancer parce qu'il y a toujours la reine qui est en vie. Il y a encore les golems qui sont là, qui sont présents, qui focus et défense. Et voilà, il envoie encore 2 cochons, encore 2, enfin vraiment, petit paquet par petit paquet et bien calculé pour qu'il fasse un maximum de travail et qu'il reste en vie le plus longtemps possible. Regardez, il lui reste toujours aussi en sort de soin qu'il peut placer au meilleur moment, d'ailleurs même là, il n'est même pas obligé de l'utiliser. Il va économiser en sort de soin alors que c'est quand même en HDV 9, en titre aux étoiles, qu'il y a les défenses au maximum. Donc c'est une belle attaque qui a été bien exécutée et vraiment bien calculée au niveau des placements des chevauchers de cochons. On retourne sur la carte des guerres, vous pouvez voir que tout le bas est triplé, forcément dans ce genre de guerre, tous les HDV 9 ont 3 étoiles. Et on remonte parce qu'il y a de jolis replays à encore avoir, je vous dis franchement il y a de belles attaques sur cette guerre des clans. Ici c'est en HDV 10 contre HDV 10, c'est Papy Escobar qui se fait attaquer par Worgon Xar de Gabales. Et regardez, c'est un hôtel de ville anti 2 étoiles avec l'hôtel de ville bien centré au milieu du village. Il va commencer avec un AQH, le bébé dragon sur la gauche pour être certain que sa reine n'aille pas dans cette direction là. Il va essayer d'avoir un premier objectif en anti-aérien et d'avoir la reine ennemie et aussi de vider le château de clan. Pour ce faire, il va utiliser un ballon, je vous l'avais déjà dit, sur les villages qui sont anti 2 étoiles, en général le château de clan est facile à faire sortir. Donc autant en profiter et comme ça, par la suite, il pourra envoyer sa phase 2, c'est-à-dire les mollos et les ballons. Alors voilà, le début se passe franchement sans aucun souci, c'est bien maîtrisé. Alors il ne va pas tarder normalement à faire sortir le château de clan, voilà les deux ballons qu'il va utiliser. Puisque forcément, il doit se défendre contre les troupes aériennes, il n'y a pas grand chose en fait. Il y a un sorcier et un archer, ça il ne le savait pas, puisqu'il attaque du premier coup, c'est un one-shot. Alors, regardez, le sort de rage qu'il a utilisé, c'était normalement pour être certain de vider le château de clan. Et aussi de résister aux défenses, il y a quand même l'arkis qui peut être gênant. Le petit ballon qui a été envoyé pour avoir la tour des archers qui est gênante. Donc voilà, ce n'est pas bien calculé. Regardez, il ne va pas tarder maintenant à envoyer sa phase 2. Ah, il utilise encore un deuxième sort de rage sur sa arène. Il veut vraiment progresser le plus possible pour encore avoir une deuxième défense anti-aérienne. Voilà, la phase 2 est envoyée. Sors de gel placée au bon moment sur la tour de l'enfer et sur une anti-aérienne. Ça continue à progresser. L'arène a réussi à avoir l'autre défense anti-aérienne. Le mollusque arrive vers la dernière défense qui est encore présente. Il a encore un deuxième mollusque en stock. Donc, nickel, ça va passer crème. Et même encore un troisième mollusque. Vous voyez que ça passe large, puisqu'il a plein de mollusques. Et il n'y a plus qu'une défense anti-aérienne. D'ailleurs, il utilise son sort de gel. Je ne pense même pas qu'il aurait dû l'utiliser, puisque, du coup, tous ces mollusques n'explosent pas. Voilà. C'est vraiment une attaque qui est pas mal. Qui est bien réussie. Il lui reste beaucoup de troupes pour finir le village. Puisqu'il y a quand même pas mal de bâtiments encore à terminer. Et il va être large au niveau du temps. Donc, c'est une attaque qui est quand même bien réussie sur l'hôtel de ville anti-deux étoiles. Et on retourne une dernière fois sur la carte de guerre, car on ne s'est pas laissé faire. On a répliqué. Et pour terminer cette vidéo, je vais vous montrer une attaque HDV11 contre HDV11. Et c'est notre papy JF, donc JFong Rider, qui a attaqué leur numéro 3, High Toxic. Vous pouvez voir ici que c'est une jolie composition aérienne. Comme je dis, c'est vraiment à la mode en ce moment. Et ici, c'est avec le sort de clonage. L'HDV11, donc, qui est bien au centre du village, avec le château de clan qui sera difficile à faire sortir. L'arène qui est un peu plus accessible vers le nord du village. Il est quand même bien protégé par pas mal de défenses et aussi le roi. Vous allez voir comment il va démarrer sa première phase pour l'attaque. Alors, il envoie quelques boulistes. Donc, un bouliste à gauche et un autre bouliste à droite. Vous devinez, c'est pour qu'il soit certain de réussir son funéling. Alors, ça va. Regardez bien les détails. Ça va passer tout juste parce que c'est une belle attaque. Mais, premier fail sapeur. Qu'est-ce qu'il va faire par la suite ? Regardez le roi qui part à droite. Il part à droite et il va presque repartir à droite. Mais, voilà, avec les sapeurs, le roi fait demi-tour. Ouf ! Le mur est pété. Sort de rage, placé un bon moment. Il va pouvoir avancer un peu, faire sortir le trou du château de clan. Il a réussi à éliminer la réelle ennemie. Capacité au bon moment. Regardez, il faut avoir le bébé dragon pour réussir son attaque. Il va avoir le bébé dragon à la seconde près. Alors, voilà, après la première phase qui n'était pas évidente. Mais, il a quand même réussi. Il va entamer la deuxième phase. Alors, regardez, trois mollos. Les ballons tous derrière. Un petit glissement de doigts pour faire amener tous les ballons derrière les mollos. Les gargouilles juste après. Et le gardien pour protéger les troupes. Alors, vous avez vu, l'essor de speed, ça accélère bien les ballons. En plus, un peu placé sur les côtés pour que réussisse le funneling, pour que le reste aille vers le centre du village. Et là, le sort de clonage qui va pas tarder. Regardez. Sort de clonage qui est de plus en plus efficace avec les HDV11. Ça fait quand même, quand il est au maximum, 35 troupes supplémentaires. Donc, c'est l'équivalent de 7 ballons. Voilà. Un petit petit calcul. L'équivalent de 7 ballons. Qui est vraiment pas négligeable. En plus, ces ballons supplémentaires durent plus ou moins 30 secondes. Ça protège les autres, les vrais ballons, des dégâts des autres troupes. Et du coup, il va réussir à tripler le village. Mais, c'est quand même un village qui est très costaud. Vous allez voir. Il lui reste plus grand chose. Les troupes de finition sont toujours présentes. Les roquets de lave. Les gargouilles. Le gardien est toujours là. Il lui reste quand même encore 4 gargouilles en stock. Bien les placer. Et il reste encore la tour des archers et une tour de sorciers à éliminer. Alors, le souci avec la tour de sorciers, c'est que ça one-shot quasi tout ce qui est petite troupe. Hop. Voilà. Il reste plus grand chose. Le gardien, il est toujours là. Il tape. Il tape encore. Il reste plus que lui. Et ça va passer vraiment tout juste en 3 étoiles. Vraiment chaud, chaud, chaud. Mais qui est réussi. Voilà les amis. Cette vidéo arrive à sa fin. Bravo Gabales pour cette victoire. C'était une belle guerre des clans. J'espère que cette War Recap vous a plu. Je pense que vous avez vu de beaux replays. N'oubliez pas aussi de suivre la chaîne de la French Family qui regroupe tous les War Recap et les vidéos de ce tournoi. Aussi, n'hésitez pas à venir sur ma chaîne pour voir les War Recap que je fais pour le tournoi. Et aussi pour voir d'autres vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501